Saint-Emilion et ses vignobles accueillent chaque année plus d'un million de touristes attirés par son rayonnement planétaire. C'est la réputation des vins. C'est très ancien, du coup c'est aussi très bien pour la photographie. Depuis 20 ans, le label UNESCO a fait exploser le tourisme jusqu'à 3000 visiteurs certains jours, soit 15 fois le nombre d'habitants. On a été le premier vignoble inscrit au patrimoine mondial et au fur et à mesure des années, forcément les propriétés viticoles se sont emparées aussi de cette chance-là. On se rend à le notourisme et ce qui a contribué aussi à venir s'installer tout un nombre d'activités de loisirs sur le territoire, des hébergeurs, des restaurants qui ont ouvert, différents commerces. Donc l'un dans l'autre, tous ont permis de faire grandir la destination. Une surfréquentation qui contraste avec la perte régulière de population. Ils sont à peine 200 Saint-Emilionnais à vivre une réalité presque parallèle. Le commerce qui prend le dessus sur les habitants. Il y a de moins en moins d'habitants et de plus en plus de commerces. L'espace, il faudrait le partager, mais le partager en bonne intelligence. Saint-Emilion, c'est pas Disneyland et on ne veut pas que ce soit Disneyland. C'est pas le parc d'attractions qui ouvre ses portes le matin et les touristes arrivent et on ferme les portes le soir. Il faut donner une âme. Et cette âme-là, c'est les habitants. Mais l'habitat doit être rénové. On doit absolument favoriser de la dynamique culturelle, des associations pour faire vivre un village comme tous les autres villages. Une politique du logement notamment est mise en œuvre pour inciter la restauration de maisons abandonnées. Mais le défi reste immense pour Saint-Emilion et les communes environnantes pour ne pas devenir de simples cartes postales.